Magasin participant est ouvert dimanche sur carrefour.fr LRJ c'est vendredi ce matin 8h29 Il y a les Black Eypies qui arrivent dans un instant Le tout nouveau hit d'Aya Nakamura aussi Vous allez voir il est très très lourd Et juste avant c'est les infos Toute l'actu sur Monaco Monton Avec Frédéric Pla Bonjour on va bien profiter du soleil ce matin Sur Monaco et la Côte d'Azur Parce qu'il risque de ne pas l'emporter très longtemps Des nuages pour en donner un petit peu de pluie Voir des orages plutôt sur les reliefs Cet après-midi 29 vont s'afficher au plus fort 22 actuellement à Monton C'était la météo sur énergie avec la Trégo Votre restaurant les pieds dans l'eau Port de plaisance Cap Taille Que vous soyez en vacances ou pas encore C'est au moins le week-end qui approche Alors ok côté météo ça ne va pas forcément être terrible aujourd'hui Ni même demain Mais le soleil sera bien de retour dimanche Et vous pourrez en plus de bronzer profiter de la baignade La Méditerranée vous attend patiemment Avec une eau à 25 degrés La protection de la mer et des océans Un sujet très important pour Monaco Et qui sera cette année le thème de la 4ème édition de l'UPAU C'est l'Urban Painting Around the World L'événement va avoir lieu entre demain et lundi Sur le parvis du musée océanographique Des graffeurs vont réaliser sous vos yeux des oeuvres Parmi ces artistes Anthony Alberti, Mister Wantis Il craignait que comme beaucoup cette année Le rendez-vous passe à la trappe Exactement, en fait c'était un réel suspens jusqu'au bout Parce que par exemple moi qui travaille beaucoup J'ai eu 17 événements annulés par rapport au coronavirus Et normalement l'UPAU prend place ou fin juin ou début juillet Et là cette année donc on est un petit peu plus tard dans le calendrier Mais on est quand même ravis que l'événement se maintienne Parce que c'est quand même bon Et je pense beau aussi de la part de tous les artistes Des organisateurs etc. D'organiser ce type d'événement Puisque c'est peut-être pour faire avancer les choses pour nous tous Donc là c'est pour la condition de la mer Méditerranée Mais chaque année on traite d'une thématique différente Pour soutenir avec nos couleurs en fait des causes qui nous paraissent nobles Et 6 artistes de Monaco, Paris, Toulouse Mais aussi de Suisse et d'Italie vont participer Les toiles que tous vont réaliser seront vendues aux enchères lundi Au profit de la fondation du prince Albert II de Monaco Cet événement, un peu comme notre quotidien Se déroulera dans le respect des mesures sanitaires Covid-19 A ce sujet, le masque dans tous les lieux publics clos C'est pour très bientôt Et de façon obligatoire à Monaco mais aussi en France Dès la semaine prochaine est donc plutôt prévu Car l'épidémie de coronavirus est bien en train de repartir Les magasins par exemple seront concernés par obligation Mais on connaîtra vraiment tous les lieux concernés Lundi ou mardi prochain Allez on termine en faisant un peu la fête Oui ça reste possible Et ça va se dérouler ce soir Notamment à Menton Une circus party avec DJ Va avoir lieu dès 21h30 sur l'esplanade des Sablais Et puis demain toujours avec un DJ Et toujours au Sablette Ce sera Summer Beach Festival Là aussi à partir de 21h30 Vous avez tout le programme de toutes les animations de l'été à Menton Sur menton.fr Et ses réseaux sociaux Voilà pour votre actuel 8h31 Vraiment début de journée à vous Bon réveil